C'est l'histoire d'un poissonnier, d'un chat extrêmement intelligent avec une feuille dans la bouche pour payer, et de la relation complexe qui s'est développée entre les deux. Quand le chat a commencé à porter des feuilles, était-ce un incompte sur le cœur de Joe ? Lorsque Joe a remarqué pour la première fois le chat traînant autour de sa poissonnerie, il pensait qu'il devait prendre un balai et le chasser de son comptoir. Il ne pouvait certainement pas permettre à un chat errant de contaminer le poisson qu'il vendait. Mais le félin l'a surpris en se penchant sur une étagère surélevée, et en regardant les clients entrer et sortir, sans jamais essayer de voler un poisson. C'était un comportement incroyable pour un chat errant, et certaines personnes ont commencé à plaisanter en disant qu'il devrait être plus intelligent que quiconque l'imaginait, car il aurait pu lire l'enseigne sur la porte extérieure qui disait « Les contrevenants seront poursuivis en justice ». Il devait avoir compris que voler était mal, même pour un chat affamé. Il semblait être particulièrement fasciné par l'acte de paiement, et il redressait sa petite tête à chaque fois qu'un client sortait des billets de leur portefeuille. Certains d'entre eux plaisantaient en disant qu'il préparait un cambriolage, mais il ne savait pas qu'il préparait quelque chose d'encore plus surprenant. Avec le temps, il est devenu un habitué du magasin de Joe, et a fait sourire presque tout le monde qui y entrait. Joe lui-même a commencé à le considérer comme l'un de ses clients réguliers, et il jetait des morceaux de poisson à ses pieds à la fin de chaque journée. Leur relation a duré des semaines, jusqu'à ce qu'un jour le chat fasse quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Ce matin-là, le chat est entré dans le magasin avec une feuille dans la bouche. Il a dû observer les gens remettre de l'argent au propriétaire et au caissier, et en échange, repartir avec un poisson. Il était donc allé chercher quelque chose qui ressemblait à un morceau de papier vert, et avait dû tomber sur une feuille. Il essayait de payer un morceau de poisson avec. Joe a été simplement stupéfait par l'offre du chat, et il l'a récompensé avec un morceau de poisson spécial. Il était étonné par l'intelligence et l'observation dont le félin avait fait preuve, et pendant le reste de la journée, il n'a cessé de raconter l'histoire à ses clients ébahis. Comme le chat était devenu un visiteur régulier du magasin à ce stade, Joe a décidé de lui donner au moins un nom. À partir de ce jour, il était connu sous le nom de Sushi, pour tout le personnel et les habitués qui appréciaient sa présence. Et voilà, le lendemain matin, Sushi était de retour avec une autre feuille. Ce comportement n'était pas un simple tour de passe-passe. Chaque jour, Sushi venait acheter sa nourriture quotidienne. Dès qu'il était servi, comme tous les autres clients payants, il ne dérangeait personne. Il emportait toujours son repas dehors, le mangeait tranquillement, puis partait se promener. Et il n'a jamais volé de poisson. Joe a toujours été un amoureux des animaux, et il n'était pas surprenant qu'il soit devenu extrêmement attaché à Sushi. Il traitait ce chat spécial comme n'importe quel client payant, avec dignité et respect. Il espérait seulement que ses clients ne se rendraient pas compte que les feuilles étaient devenues une monnaie acceptable pour certains de ses habitués. Sinon, il ferait faillite. La vie s'était installée dans le rituel quotidien d'ouvrir le magasin, de saluer Sushi lors de ses visites, d'acheter et de vendre du poisson, de s'assurer que les clients étaient satisfaits, de nettoyer, de faire les comptes et de fermer le magasin. Mais un jour, alors que Joe se préparait à fermer le magasin après un après-midi extrêmement chargé, il réalisa que Sushi n'était pas apparu ce jour-là. Il fut immédiatement très inquiet, car le chat n'avait jamais manqué un rendez-vous ces dernières semaines. Instinctivement, il savait que quelque chose devait avoir mal tourné. Joe ferma rapidement le magasin et commença à appeler le chat. Il scruta les environs du parc voisin, mais sans succès. Puis, il monta dans sa voiture et commença à conduire frénétiquement, appelant Sushi et surveillant son précieux ami. Le jour se levait et il savait que si la nuit l'attrapait, il ne serait probablement pas en mesure de repérer son précieux ami. Soudain, du coin de l'œil, il remarqua quelque chose qui ressemblait à Sushi. Alors qu'il freinait brusquement, il reconnut immédiatement son ami et sentit des larmes lui piquer les yeux. Il semblait que Sushi avait été victime d'un délit de fuite. Pendant une seconde, Joe pensa que le chat était décédé à l'impact, mais il vit ensuite un léger mouvement de sa tête au moment où il l'appelait par son nom. Joe retira sa veste et enveloppa le chat blessé dedans. Il devait emmener son ami chez un vétérinaire, et rapidement. Cependant, il semblait y avoir peu d'espoir, car le chat saignait abondamment, et les gémissements qui sortaient de sa gorge étaient une indication claire d'une douleur intense. Alors qu'il se précipitait pour obtenir de l'aide professionnelle, il se demanda s'il avait trouvé Sushi trop tard. Ses émotions commencèrent à le submerger, lorsqu'il réalisa à ce moment précis qu'il était extrêmement attaché à ce chat errant. Malheureusement, après un rapide examen, le vétérinaire n'était pas très optimiste. Le petit chat avait été gravement blessé et souffrait d'une hémorragie interne profonde et de plusieurs côtes cassées. Le vétérinaire indiqua également que certains organes internes auraient pu subir de graves dommages lorsque le véhicule avait roulé sur le petit corps de Sushi. Ce serait sûrement un miracle si le chat survivait à la nuit, mais les chances n'étaient pas en sa faveur. Il ne savait pas vraiment si une intervention chirurgicale en valait la peine en termes de temps et d'argent, car les choses ne s'annonçaient pas bien pour le chat errant. Mais Joe n'était pas prêt à laisser son ami mourir sans tout tenter et il s'engagea à payer tout ce dont Sushi avait besoin. Il demanda au vétérinaire de ne rien laisser au hasard pour essayer de sauver sa vie. Bien qu'il ne soit pas son chat personnel, c'était son ami et il était le genre d'homme qui ferait n'importe quoi pour un ami. Une équipe dévouée de vétérinaires était en attente et a demandé à Joe de rentrer chez lui pour la soirée. Il ferait de leur mieux pour sauver son chat et le tenir informé. Joe ne voulait pas laisser Sushi seul à la clinique, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire. Il rentra donc chez lui et passa toute la nuit près du téléphone, espérant contre toute attente un appel apportant des nouvelles positives. Le téléphone n'a sonné que le lendemain matin et il a décroché avec des doigts tremblants en reconnaissant le numéro de la clinique vétérinaire. La réceptionniste lui a annoncé qu'après une opération très délicate, les vétérinaires étaient heureux de signaler que tout semblait indiquer que Sushi allait s'en sortir. Quand ils ont désigné Sushi comme son chat, Joe a senti son cœur fondre. Pendant toutes ces semaines, il n'avait pas réalisé qu'il lui faudrait moins d'une minute pour officialiser les choses et adopter officiellement le chat errant. Maintenant, il savait qu'il voulait offrir à Sushi un foyer aimant, avec le confort et les luxes dont il n'avait jamais eu le privilège de profiter auparavant. De cette manière, il n'aurait plus à s'inquiéter pour lui et pourrait le nourrir gratuitement. Sa collection de feuilles en souffrirait, mais il croyait qu'il serait tous les deux très heureux avec ce nouvel arrangement. Lorsque Sushi fut suffisamment fort pour rentrer chez lui depuis la clinique vétérinaire, sa place était prête chez Joe, à côté de la poissonnerie. À partir de ce jour-là, il y avait une literie propre, un bol spécial pour ses repas et un nouveau propriétaire qui lui a même acheté quelques jouets pour l'accueillir dans sa nouvelle famille et sa nouvelle vie. Il n'était pas surprenant qu'un petit poisson qui émettait un son aigu avec une grande feuille en plastique attachée à une corde soit le jouet préféré de Sushi. Ce jouet était symbolique du lien spécial qu'il partageait avec Joe, l'homme qui l'avait sauvé d'une mort certaine et qui avait ouvert son cœur en étant gentil envers un chat sans abri. Les chats sont connus pour avoir des personnalités très distinctes, mais Sushi a poussé son unicité à un niveau supérieur. Sa capacité à observer et à comprendre pourrait être la raison même du terme copieur de chat. En observant le comportement des humains, il a fait quelque chose d'unique et d'intelligent, si bien que son histoire mérite d'être partagée dans le monde entier. Croyez-vous que tous les chats sont très intelligents ? Comment réagiriez-vous en voyant l'un d'entre eux essayer de payer un repas avec une feuille ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501